On est heureux d'être là, sa présence est merveilleuse et je suis comme à la maison ici. Voilà, bon ma maison c'est Antibes, mais quand je viens ici je me sens comme à la maison. Amen ! Alléluia ! Il est là, il est bon, il va nous bénir, il va agir. Et donc j'avais vraiment envie de prêcher sur la foi ce soir. Amen ! Amen ! Et donc pour aborder ce sujet, j'aimerais lire avec vous un texte et j'aimerais parler d'une femme remarquable. Il y a-t-il dans ce lieu des femmes merveilleuses, des femmes remarquables ? Je sais qu'il n'y a pas longtemps il y a eu un rassemblement de femmes du côté de Saint Raphaël. Et c'était bon, 500 femmes réunies, qui louaient Dieu, qui chantaient et qui ont vécu des temps forts. Et j'aime bien honorer les dames, voilà. Mon épouse d'abord en numéro 1 bien sûr, mais ensuite les autres dames. D'ailleurs elles sont plus nombreuses sur la terre, on devrait les honorer davantage. Voilà, et moi je suis pour la parité, alléluia, l'égalité, amen ! Alors on va parler d'une dame ce soir, amen ! Vous voulez bien ? Elle se trouve dans Matthieu 15, allez, verset 21. Matthieu 15, verset 21. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyre et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. » Donc je découvre une femme remarquable. Une femme qui va exercer la grande foi. Il y a trois niveaux de foi dans les Écritures. Premier niveau, pas de foi. Deuxième niveau, peu de foi. Troisième niveau, grande foi. Cette femme rentre dans la catégorie grande de foi. C'est une femme incroyable. Et Jésus va lui dire clairement, sans voile, il lui dit, « Oui, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait aussitôt comme tu veux. » Et à l'instant, sa fille est libérée. En un instant, en un clin d'œil, à cause de sa grande foi. Alors ce soir, j'avais vraiment envie qu'on rentre dans la grande foi. Je ne veux pas de la classe, pas de foi. Je n'en veux pas ce soir. Je refuse au nom de Jésus. Je n'en veux pas ce soir. Je ne veux pas non plus de la petite foi. Je n'en veux pas ce soir. Tout ce que je veux ce soir, c'est de la grande foi. On va cheminer ensemble, mais on va rentrer dans la grande foi. La foi qui fait la différence. Vous savez que dans le royaume de Dieu, tout s'obtient par la foi. Amen. La monnaie d'échange, c'est la foi. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas le mérite. Ce n'est pas les efforts humains. La seule monnaie qui vaut dans le ciel, c'est la foi. Et je dis petite foi, petite bénédiction. Mais je dis grande foi, grande bénédiction. Et donc on veut se hisser ce soir dans la grande foi. Je sais que certains se disent, mais ce n'est pas possible. Je débarque, j'arrive ici. Je découvre l'église. Ça ne fait que quelques temps que je viens. Je n'ai pas d'expérience. Je n'ai pas de savoir. Je n'ai pas de connaissance de la parole de Dieu. Mais je te dis ce soir, même malgré cet handicap, tu peux exercer la grande foi ce soir. Et j'ai envie de dire que c'est ceux qui sont les plus anciens qui sont les plus handicapés ce soir. Mais les plus jeunes, c'est ceux qui ont le plus de chances d'exercer la grande foi. Parce qu'ils n'ont rien derrière eux. En tout cas, aucun échec réellement spirituel. Ils découvrent tout. Ils sont tout frais moulus. Ils saisissent tout au premier regard, à la première lettre. À la première syllabe. En un instant, très simplement. Il n'y a rien derrière. Ils construisent tout. Ils bâtissent tout. Tout est neuf. Ils s'élancent. Mais nous, on a des casseroles, les anciens, dans la foi. Et ça nous handicap dans la foi. Et j'ai envie de dire, oui. C'est ceux qui sont finalement les plus nouveaux ici, qui ont le plus grand de chances d'exercer la grande foi. Amen. Amen. Alors, dans les Écritures, je vois seulement deux personnages qui ont exercé la grande foi. Que deux. Il y a sept femmes. On a lu son histoire. Et on va étudier un peu ce soir son histoire. Et puis, il y a un second personnage qui est un centenier romain. Voilà. Et c'est les deux seules personnes à qui Jésus, waouh, t'as eu une grande foi. C'est les deux seules. Il n'y en a pas d'autres. Dans tous les évangiles. Et ces deux personnages ont un point commun. Un point commun qui est évident. Ils ne sont pas juifs. Ni l'un, ni l'autre. La femme dont j'ai lu l'histoire, elle est canadienne. Et l'évangile de Luc dit qu'elle est syrophénicienne. Donc c'est une étrangère. Elle n'est pas juive. Et le fameux soldat qui va exercer aussi la grande foi, c'est un italien. C'est un romain. Il n'est pas juif non plus. Et ça, c'est un point commun qu'elles ont. Qu'ils ont ces deux personnages. Ils ne sont pas juifs. Ça veut dire, en termes clairs, qu'ils ne sont pas du tout avantagés au niveau de la foi. Pas du tout, du tout avantagés au niveau de la foi. Parce que les juifs, eux, ont un grand avantage. Eux, ils baignent dans la foi. Eux, ils ont grandi dans la foi. Eux, dès leur plus jeune âge, tous les samedis, à la synagogue, on raconte les exploits des héros de la foi. Et puis, on leur oblige à apprendre des versets par cœur pour la fameuse fête spirituelle qui s'appelle la bar mitzvah. Et, bon gré, mal gré, on leur enseigne la foi. Ils apprennent la foi. Ils grandissent dans la foi. Ça, c'est l'avantage qu'ont les juifs. Mais eux ne sont pas juifs. C'est-à-dire qu'ils sont débutants dans la foi. Ils n'ont pas d'expérience de foi. Ils sont tout à fait novices dans la foi. Et cependant, ce sont eux qui vont exercer la grande foi. Et c'est ça, j'ai envie de dire. Tout le monde a sa chance. Si le plus débutant peut exercer la grande foi, alors, celui qui a 5 ans de conversion, il peut l'exercer. Celui qui a 10 ans de conversion, à plus forte raison, il peut l'exercer. Celui qui a 20 ans de marche avec Dieu, à plus forte raison, il peut l'exercer. Qui peut le moins, peut le plus. Donc, ce soir, j'ai envie de dire, tout le monde a sa chance. Même le plus débutant peut exercer la grande foi. Et tous les autres avec. Amen. Amen. Dans la vie de cette femme, je vois deux grands moteurs qui l'ont amené à exercer la grande foi. Deux. dont j'aimerais parler ce soir. Le premier moteur qui est très fort chez cette femme et qui l'amène à rentrer dans la grande foi, c'est qu'elle ne s'attarde pas sur les échecs. Et c'est très fort chez elle. Parce que dans cette histoire, elle va essuyer trois échecs de foi. Trois. Et trois qui vont monter crescendo. Trois qui vont être de plus en plus décevants. Mais ça ne va pas l'arrêter en termes de foi. Ça ne va pas la freiner. Ça ne va pas l'immobiliser. Ça ne va pas la paralyser. Au contraire, ça va la doper. Ça va la dynamiser. Amen. Si vous lisez attentivement son histoire, elle se met au pied de Jésus là. et elle crie à Jésus de tout son cœur. Elle exprime sa foi. Et le texte nous dit que premier échec, Jésus ne lui répondit pas un mot. Pas un mot. À qui c'est arrivé ça ? De crier à Dieu ? De dire à Dieu, on voit un signe, on voit une réponse, on voit un exaucement, on voit un encouragement. Et il n'y a pas un mot. Il n'y a pas un mot dans la prédication. Il n'y a pas un mot dans un don spirituel. Il n'y a même pas un mot dans un chant. Il n'y a rien de rien de rien du tout. Je m'attends à quelque chose de lui, mais il ne me répond pas un mot. Ça, c'est du découragement dans la foi, n'est-ce pas ? Mais vous croyez que ça va l'arrêter, elle ? Ah, pas du tout. Ça la dope. Ça la dynamise. Alors qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle crie encore plus fort. Alors la première fois, elle a crié. Mais la deuxième fois, elle crie encore plus fort. Et le mot dans le grec crié n'est plus le même la seconde fois. C'est un autre mot, plus aigu, plus perçant, plus persévérant. C'est un mot particulier en grec qui parle du cri du corbeau. Et le corbeau a une particularité. Il a un cri très, 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 très perçant. Et moi, quand j'allais en maison de campagne pendant l'été, pendant mes vacances, il y avait des corbeaux. Et croyez-moi, ils ont un cri perçant. Et une caractéristique très particulière du cri du corbeau, c'est que c'est un cri persévérant. Il crie, mais il crie des heures. Je vous assure, je l'ai vu, je l'ai vécu. Les corbeaux, ça crie, ça crie. S'arrête pas de crier. Crois ! Crois ! Crois ! C'est le cri du corbeau. C'est un cri vraiment persévérant. C'est-à-dire qu'elle n'a pas crié qu'une fois. Mais elle a crié deux fois, dix fois, vingt fois, trente fois. Elle a passé cette criée à tel point qu'elle va subir un deuxième échec. Après avoir tellement, tellement crié, elle va saouler les apôtres. Elle va les saouler à tel point que les apôtres vont dire Jésus, on n'en peut plus. Elle crie derrière nous. Ça fait des heures. Elle hurle. Elle vocifère. Elle veut la délivrance de sa fille. S'il te plaît, Jésus, fais la terre. On n'en peut plus. C'est ça que le texte dit. Fais la terre. Elle nous fatigue. Elle nous casse les oreilles. On n'en peut plus. Vous croyez que ça va l'arrêter ? Vous croyez que ça va la décourager ? Pas du tout. Elle ne se laisse pas arrêter par les échecs. Et c'est ça le symptôme de la grande foi. Je ne regarde pas les échecs. Je ne regarde pas ce qui n'a pas marché. Je ne regarde pas ce qui est négatif. Je ne regarde qu'une chose. Jésus et sa potentialité de me bénir, de me guérir, de me relever, de répondre à ma prière. Je ne vois que ça. Et je laisse complètement de côté tout ce qui est négatif, tout ce qui pourrait bloquer, tout ce qui pourrait freiner, tout ce qui pourrait ne pas marcher. Tous ces raisonnements contraires. Je ne les regarde même pas. Je ne les considère même pas. Je ne les analyse même pas. Je suis sûr et certain, il va agir. Ça, c'est la manifestation de la grande foi qui se prépare, qui se prépare, qui se prépare, qui se prépare. Et puis alors, il y a quelque chose de fort encore. Elle va subir un troisième échec. Et cette fois-ci, c'est encore Jésus qui va lui dire clairement, tu es une petite chienne. Et pour les petites chiennes, le pain béni, il n'y en a pas. Comment Jésus peut dire ça ? Qu'est-ce que Jésus veut dire ? Qu'est-ce que Jésus exprime dans cette parole ? En fait, les petites chiennes, c'est les étrangers. Voyez, Jésus est en train de dire, je suis dans la période où je bénis que les juifs. Et il y a une période dans le ministère de Jésus, où il bénissait que les juifs. Et les étrangers, rien. Rien du tout. Même il a dit aux apôtres, qu'il a envoyé deux par deux, vous ne bénissez que la maison d'Israël. Et donc Jésus est dans cette période où il bénit que les juifs. Alors quand il lui dit, tu es une petite chienne et ce n'est pas bien de manger le pain des enfants, il lui dit clairement, tu n'es pas juif, ce n'est pas ton temps, ce n'est pas ton moment. Non, reviens plus tard. Là en ce moment, c'est la zone juive. Voilà, c'est la zone uniquement pour ceux qui sont de racines juives. Toi, tu es quoi exactement ? Toi, tu es syrophénicienne, tu n'es pas juive. Alors, tu seras béni, oui, 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 tu seras béni un jour. Mais ce n'est pas le bon jour. Ce n'est pas la bonne période. Repasse plus tard. Mais vous croyez que ça va l'arrêter ça ? Repasse plus tard. Parce qu'elle se dit, elle n'est pas bête, elle se dit, passe pas souvent à Thierry Sidon. Lui, sa zone de prédilection à Jésus, c'est la Judée, c'est la Galilée, Thierry Sidon. C'est rare. Elle se dit, c'est ma chance maintenant ou jamais. C'est ma chance maintenant ou jamais. Alléluia, c'est ce qu'elle se dit, vous voyez. Alors, elle va dire gentiment à Jésus, oui, oui, c'est vrai, je suis une petite chienne. Oui, oui, c'est vrai, je suis une étrangère. Mais je ne te demande pas grand-chose, je te demande juste une miette. Ça ne va pas beaucoup les pénaliser, les Juifs. Ils auront la majorité du pain. Moi, je te demande juste une petite miette de rien du tout, pour une petite étrangère qui n'arrive pas au bon moment. Mais elle essaye, en fait, de convaincre Jésus et de lui dire, Jésus, tu dis que ce n'est pas le bon moment, tu dis que ce n'est pas la bonne zone, tu dis que ce n'est pas la bonne période pour me toucher, pour me relever, pour bénir ma fille. Mais moi, je te dis que c'est la bonne période. Je te dis que c'est maintenant ou jamais. Et en fait, elle est en train de communiquer presque la foi, Jésus. Alléluia. Vous comprenez ce que je veux dire ? Jésus est dans son schéma, mais il est en train d'être rattrapé par une femme qu'a la grande foi. Et il est contaminé par sa grande foi. Il est contaminé, en fait. Il n'a pas prévu de la bénir, mais cette espèce de grande foi le touche en plein cœur. Il va dire à cette femme, mais cette femme, c'est incroyable, mais à cause de cette parole, à cause que tu dis que tu es une étrangère, mais que c'est vrai que ce n'est pas le moment, mais que de toute manière, tu ne veux qu'une petite miette et que ça ne va pas finalement beaucoup pénaliser les autres juifs. Eh bien, tu me touches, tu m'émeux, je vois à quel point tu veux la bénédiction. Et il va lui dire la parole. Eh bien, ta femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait à l'heure même ce que tu veux. Et elle a été béni à l'instant. Amen, amen, amen. À l'instant, elle a été béni. Quelque chose de fort, quelque chose d'incroyable. Donc vous voyez, la grande foi, le moteur de la grande foi, c'est... Je ne regarde pas aux échecs. Non, non, non. Je ne regarde pas aux échecs. Peut-être quelqu'un m'a dit, ça fait longtemps que tu demandes, hein. Bon, le Seigneur, il ne veut pas quoi. Il ne veut pas. N'assiste pas. Il ne veut pas. Voilà, ça fait des années que tu demandes quelque chose de précis. Puis tu pries, puis tu combats, et puis ça ne vient pas. Et puis il y a une chrétienne, là, quelqu'un, là, dans les rangs de l'église, qui t'a dit, ben, si ça ne vient pas, c'est peut-être qu'il ne veut pas. Mais toi, tu dis, non, ce n'est pas qu'il ne veut pas. Ce n'est pas qu'il ne veut pas. Non. Moi, je crois. Moi, je m'attends. Même si le temps passe. Même si ça dure. Même si les années s'écoulent. Moi, je reste dans la grande foi. Et je m'attends à toi et à ton intervention divine. Amen, amen. Et ce soir, continue à être dans la grande foi. Amen. Parce que ce soir, quelque chose va se manifester à cause de ta grande foi. Quelque chose de divin va tomber à cause de ta grande foi. Parce que Jésus est impressionné par la grande foi. Parce que Jésus se laisse contaminer par la grande foi. Alors, rentre dans la grande foi. Parce que, même si, dans sa tête, le schéma divin, c'est demain seulement que tu dois être béni, à cause de ta grande foi, tu peux changer la donne. Tu peux changer ses plans. Tu as le pouvoir de l'influencer par ta grande foi. Et de retourner son plan divin. Et je vois des hommes dans la Bible. Ils ont retourné le plan divin par leur foi. Plusieurs fois, ils ont retourné le plan divin. Parce qu'ils avaient une foi exceptionnelle. Ils avaient une grande foi. Et alors que Dieu avait dit des choses, finalement, Dieu est revenu sur ce qu'il avait dit. A cause de cette grande foi, Dieu a été comme contaminé, comme impressionné, comme bouleversé. Et il a changé ses plans. Amen. Plusieurs fois, je vois ça dans les Écritures. A cause de la grande foi. Amen. Je vois un deuxième moteur. Très puissant. De la grande foi chez cette femme. C'est qu'elle exprime extérieurement sa foi. Je m'explique. Sa foi, en fait, ne va pas rester à l'intérieur d'elle. Sa foi ne va pas rester dans son fort intérieur. Sa foi, elle va l'exprimer au dehors. Et ça, c'est le moteur de la grande foi. Et c'est très puissant quand la foi qui est au-dedans, je la laisse jaillir au-dehors. Quand cette foi jaillit au-dehors, elle peut s'exprimer librement au-dehors, je rentre dans la grande foi. Je rentre dans la grande foi. Mais, la difficulté, c'est que on a une pudeur française. On a une espèce de retenue française. Et on ne libère pas la foi. Souvent, à cause de notre culture, on retient la foi. Vous voyez, on ne la laisse pas s'exprimer vraiment. On ne la laisse pas sortir vraiment de nos corps, de nos cœurs, de nos bouches. Et alors, elle est comme limitée. Elle est comme sclérosée. Elle est comme muselée. Mais quand cette foi, elle peut être vraiment libérée pleinement au-dehors, alors une puissance incroyable est libérée. Et la puissance de Dieu peut se manifester. Regardez cette femme. Elle va exprimer sa foi au-dehors. Elle exprime comment ? Par un cri. Un cri ! J'ai regardé les mots grecs. Ce n'est pas un petit cri. Ce n'est pas... Hi ! Littéralement, c'est hurler. Littéralement, c'est vociférer. Ce que j'appelle un cri, quoi. Un vrai cri. Un cri du corps. Un cri qui vient des entrailles. Vous voyez ? Une foi qui s'exprime audiblement par un cri. Ça, ça conduit à la grande foi. Amen. Amen. Et la Bible dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. C'est comme ces joueurs de tennis qui veulent gagner. Sur chaque balle, ils veulent gagner. Sur chaque balle, ils ont la foi. Hi ! Ça, c'est du cri. Vous voyez ? Exprimer sa foi comme par un cri. Dieu dit que ce cri, c'est l'expression de la grande foi. Voilà. Je ne retiens pas. Je relâche. Je crie à Dieu. Et ce cri le touche. Amen. Ce cri, il émeut, le bouleverse. Et produit quelque chose de fort. Je vois aussi qu'elle exprime sa foi par une posture. Par une attitude physique. Et quelle est cette attitude physique ? Elle va littéralement se jeter au pied de Jésus. Donc, elle exprime sa foi physiquement. Elle libère sa foi physiquement. Elle se jette au pied de Jésus. C'est humiliant, hein ? C'est rabaissant, hein ? Une femme qui jette au pied d'un homme et qui crie, qui vocifère. C'est plutôt mal vu. Mais elle, elle veut exprimer sa foi. Elle veut montrer sa foi. Alors, comment elle montre sa foi ? Elle la montre physiquement, sa foi. En se jetant au pied de Jésus. En se prosternant, dit le texte. En se mettant à ses pieds et en caressant ses pieds. Et en disant, je t'en supplie. Je t'en supplie. Bénis, ma fille. Et cette expression de foi, ça va toucher Jésus. Ce cri qui résonne, cette posture, dans l'humidité, dans la poussière, touchant ses pieds, suppliant, cette foi démontrée, va convaincre le cœur de Jésus. Il n'avait pas prévu de la bénir. Mais il va le faire quand même. Il va le faire quand même. Amen. Alors, j'avais envie de dire ce soir, il faut montrer sa foi. Il faut la montrer vraiment. Et on montre sa foi de trois manières. Et c'est ce que je vous propose de faire ce soir. De montrer votre foi et de rentrer dans la grande foi qui va vous permettre de saisir la grande bénédiction de Dieu. Celle dont vous avez besoin ce soir. Celle qui va faire la différence. Celle qui va vous faire passer de la mort à la vie. Celle qui va vous faire passer de l'état de malade à l'état de santé. Celle qui va vous faire passer de l'état de dépressif à l'état d'homme et de femme joyeux. Une puissance phénoménale, libérée par la foi. Montrer sa foi. D'abord, montrer sa foi, c'est changer de langage. C'est changer de langage. Je change de langage. Je rentre dans la grande foi. Et donc, c'est terminé. Les, c'est impossible. Les, ça n'arrivera pas. Les, ça fait trop longtemps. Les médecins ne se trompent jamais. Les, ça ne se réglera jamais. C'est terminé. C'est terminé. Si je veux rentrer dans la grande foi, c'est terminé. Je change de langage. Je change de langage. Comme dit la parole dans Joël 3.10, elle dit que le faible dise je suis fort et que le pauvre dise je suis riche. Voyez, je change de langage. C'est ce que nous dit l'écriture. Change de langage. La Bible dit que notre langue, elle a le pouvoir de nous donner la mort et elle a le pouvoir de nous donner la vie. Amen. Et quiconque l'aime parle bien. Quiconque prend soin de sa langue, comprend la puissance de sa langue, a bien réalisé le pouvoir qui est dans la langue, il parle bien, il arrête de parler négativement parce qu'en parlant négativement, je ferme le ciel, je muselle ma foi mais en parlant positivement, je booste ma foi. Et je rentre dans cette grande foi. Amen. Amen. Donc il faut prononcer des paroles de foi. Ça va aller. Amen. Alléluia. Ce soir, c'est pour moi. Amen. C'est mon heure. Amen. C'est pas demain, c'est maintenant. Alléluia. Je m'attends à Dieu. Alléluia. Il a tout pouvoir. Il est maître. Il est créateur du ciel et de la terre, de l'infiniment grande, de l'infiniment petit. Ma maladie, c'est rien pour lui. Mon problème, c'est rien pour lui. Mais complexe, c'est rien pour lui. Mais douleur, c'est rien pour lui. En un instant, il dit, la chose arrive, il ordonne, elle existe. Des paroles de foi. Un langage de foi. Tellement important. Donc ça, c'est la première manière de montrer sa foi. Voilà. Pendant cette soirée, je vais dire des paroles de foi. Ça va aller, c'est mon soir. C'est mon soir. Amen. C'est mon soir. La deuxième manière de montrer sa foi, c'est de louer. C'est de louer et d'adorer avant même de recevoir la bénédiction. Et ça, c'est une attitude de foi. Je n'ai pas encore, mais je loue comme si j'avais. J'adore comme si j'avais. Et en fait, je me réjouis à l'avance de ce que je vais bientôt recevoir. Amen. Et je suis vraiment dans la joie, dans l'allégresse. Merci Seigneur. Alléluia. Je viens à l'imposition des mains. Gloire à Dieu en dansant, pas en pleurant. Alléluia. J'arrive Seigneur. Je viens et j'éclate d'allégresse et de bonheur. Je suis convaincu qu'il va agir. Et ça se manifeste par de la louange. C'est pour ça que quand on va priver, il va y avoir de la louange. Et pendant la louange, allez-y. Dites, merci Seigneur. Je ne l'ai pas, mais je l'ai déjà par la foi. Je ne l'ai pas, mais je l'ai déjà par la foi. Et je me réjouis par la foi. Et je commence à voir tout ce que je vais pouvoir faire maintenant. Par la foi, je commence à voir tout ce que je vais pouvoir faire quand le Seigneur m'aura béni, quand il aura exaucé, quand il aura répondu. Je commence à me projeter, je commence à avoir comme des rêves devant mes yeux. Je me projette dans la foi. Un peu comme Abraham. Vous savez, Abraham, il l'a projeté dans la foi. Il lui a dit, regarde les étoiles. Regarde les étoiles. Essaye de compter les étoiles. Et si tu arrives à les compter, telle sera ta postérité. Il l'a fait rêver. Pour dynamiser sa foi, il l'a fait rêver. Vous voyez ? Commence à louer, commence à adorer. Ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Après, il lui dit, compte les grains de sable qui sont sur la plage. Compte. Si tu arrives à les compter, telle sera ta postérité. Il lui met des rêves, il lui met des choses devant les yeux tout à fait incroyables, tout à fait impensables. Mais ça, c'est la foi. La foi commence à t'amener à voir ce que tu pouvais, ce que tu peux faire maintenant que tu vas être guéri. Maintenant que tu vas être touché. Maintenant que tu vas être béni. Ça t'amène à voir ce qui va pouvoir se passer pour demain, pour après-demain. Et tu commences à le penser, tu commences à le rêver, tu commences à l'imaginer. Et ça, ça alimente ta foi. Ça alimente ta foi. Amen. Amen. Et puis la dernière chose qu'on peut faire pour montrer sa foi, c'est de faire ce que je ne pouvais pas faire. C'est de faire ce que je ne pouvais pas faire. De commencer déjà à faire ce que je ne pouvais pas faire. Vous savez, à un moment donné, Jésus va rencontrer un paralytique. Dans Matthieu 9. il va lui dire quelque chose d'incroyable. En fait, c'est un paralytique qui a été amené par quatre hommes. Il est tétraplégique. C'est-à-dire, il est paralysé de la tête aux pieds, les bras, les jambes. Il ne peut plus bouger, il ne peut pas se déplacer. Il a fallu que quatre hommes le portent et le passent par le toit de la maison pour l'amener aux pieds de Jésus. Et là, Jésus va lui demander de faire quelque chose d'impensable, quelque chose d'incroyable. Il va lui demander de faire ce qu'il ne peut pas faire. Il va lui dire à ce tétraplégique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Mais qu'est-ce que fait Jésus ? Son but, c'est de le faire souffrir ? Son but, c'est de lui proposer un défi qui est impossible à réaliser ? Est-ce que son but, c'est de provoquer de la frustration ? C'est de provoquer de la peine ? C'est de provoquer de la tristesse, parce que c'est juste impossible quand on est tétraplégique, de pouvoir même bouger un petit doigt ? Non, ce n'est pas le but de Jésus. Le but de Jésus, c'est l'amener à essayer de faire quelque chose qu'il ne pouvait pas faire parce que ça a le pouvoir quand j'essaye de faire quelque chose que je ne pouvais pas faire, d'activer la foi, de dynamiser la foi, de produire la foi, de m'amener dans la grande foi. Et c'est au moment où j'essaye de faire ce que je ne pouvais pas faire, que le miracle se produit. Et c'est ce qui s'est passé pour cet homme. Au moment où il a essayé de faire ce qu'il ne pouvait pas faire depuis des années, c'est là que le miracle s'est passé. Une puissance, au moment où il essaye, une puissance passe dans ses jambes, dans ses mollets, dans ses cuisses, et il se lève d'un coup. Il prend son lit. Il traverse la foule. Il dit au revoir à tout le monde. On y rentre chez lui. Alléluia. Incroyable. Il a essayé. En fait, le fait d'essayer de faire ce qu'on ne pouvait pas faire, ça produit quelque chose de très fort. Et ça montre au Seigneur notre foi. On y croit vraiment. Amen. On y croit vraiment. Amen. Alors, tu ne peux pas bouger l'épaule. Commence à bouger l'épaule ce soir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas marcher. Le genou est douloureux. Essaye de marcher. Amen. Tu ne peux pas manger de certains aliments. Mais essaye doucement. Pas comme un fou. Pas un gros plat de pâtes si tu es allergique aux pâtes. Mais tu vas doucement. Tu essayes. Tu exerces ta foi. Tu aiguises ta foi. Tu essayes. Une pâte, deux pâtes, trois pâtes. Tu vois un peu. Tu laisses. Tu vas te coucher. Le lendemain. Tu reprends le plat de pâtes. Allez. Cinq pâtes, six pâtes, sept pâtes, huit pâtes. Amen. Voilà. Tu mets le plat dans un coin au four, bien au chaud. Voilà. Tu repasses le midi. Allez, encore, on essaye. À petite dose. Et puis, tu vois ce que ça donne. t'exerces ta foi. Et en exerçant ta foi, le miracle commence à se produire en toi. Alléluia. Et des choses miraculeuses commencent à se mettre en route dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Par exemple, tu es timide, tu n'oses pas t'adresser aux gens. Ah. Tu es timide, tu n'oses pas t'adresser aux gens. Par la foi. Eh bien, vas-y, élance-toi. Amen. Et tu vas voir, tu vas être étonné. alors que tu exerces la foi, alors que tu essayes de faire des choses que tu n'arrivais pas à faire avant. Mais tu vas avoir une puissance qui t'aide. Et tu vas réussir à commencer à avoir des relations plus normales avec les gens qui t'entourent. Et ta timidité, progressivement, va reculer. Amen. Par exemple, tu ne peux pas parler en langue. Mais au nom de Jésus, je vais parler en langue. Je vais faire ce que je ne peux pas faire. Amen. Et ces petits mots qui sont dans ma tête, que je n'ai jamais osé dire, que je n'ai jamais osé libérer, eh bien, je vais le faire. Je vais les libérer. Je me dis que je l'invente. Je me dis que c'est peut-être humain. Je me dis que ça ne vient peut-être que de moi et pas de Dieu. Mais je te dis, essaye au moins. Exerce ta foi. Essaye ces mots qui sont là. Dis-les une bonne foi. Exerce ta foi. Et en exerçant ta foi, le don, les langues vont être libérées. Amen. Amen. Il faut essayer. Il faut essayer. Par exemple, tu ne peux pas dire avec certitude, « Je suis sauvé. » Mais maintenant, dis-le. Je suis sauvé. Je refuse ces pensées négatives qui me disent « T'es à demi sauvé. » Ce n'est pas certain. Il se pourrait que quand Jésus revient, tu sois entre les deux, tu restes dans la zone où tu vas vivre la grande tribulation, où tu ne vas pas forcément entrer dans le ciel directement. Mais refuse ces choses. Non, ce n'est pas vrai. Voilà. Ce que tu n'arrivais pas à dire avant, maintenant, dis-le. Et l'assurance va descendre dans ton cœur. Donc, on dit, il faut essayer des choses. Des choses qu'on ne faisait pas, des choses qu'on ne disait pas, des choses qu'on n'osait pas manifester. Maintenant, par la foi, on ose les manifester. Amen. Amen. Par exemple, tu disais, « Je ne suis pas belle. » Ben, dis le contraire. « Je suis belle. » « Je suis une crainture de Dieu. » « Je suis magnifique. » « Il m'aime comme je suis. » « Et finalement, je me trouve magnifique. » Comme dira David, « Je te loue de ce que je suis une si belle créature. » Voyez, essayez des choses que vous n'avez jamais faites. Et vous allez voir, il y a une dynamique de foi qui se met en route. Et la grande foi, elle s'enclenche. Elle vous prend, elle vous saisit, elle vous donne des ailes. et vous voyez la bénédiction de Dieu se manifester. Amen. Amen. Alors, on est là devant lui ce soir. Et on s'attend à sa grâce. On s'y attend. Amen. Comme cette femme, elle s'est attendue. C'est ma chance. Ce n'est pas demain. C'est maintenant. Quand Jésus lui a dit, « T'es une étrangère. » « Ce n'est pas ta zone de bénédiction. » « Repasse demain. » Elle a dit, « Non, je ne repasserai pas demain. » « Je veux aujourd'hui. » « Parce que je ne sais pas où tu seras demain. » « Tu seras certainement en Judée, en Galilée. » « Et moi, je serai toujours d'Antirécidon. » « Peut-être que tu ne repasseras jamais. » « Ou que quand tu repasseras, eh bien, je ne serai pas là. » « Je ne serai pas bien disposé. » « Je ne serai pas dans un bon état des cœurs. » « Mais ce soir, je suis là et je veux être béni. » « Ce soir, je veux recevoir ta grâce, ta puissance, ta bénédiction. » Les musiciens vont venir, vont commencer à jouer. On va louer le Seigneur. On va adorer le Seigneur. On va acclamer le Seigneur. On va montrer notre foi. On va montrer notre foi. Et en montrant ça... Sous-titrage ST' 501